Musique de générique Bonsoir et bienvenue pour ce 89ème épisode d'Anime Time. Pour vraiment rentrer dans le bain des animés d'idoles, je vous propose une rétrospective. Je ne pense pas que ce soit le bon terme. Lors de l'épisode 53 d'Anime Time, on avait parlé de Pripara et Idol Time Pripara, deux excellents animés d'idoles. Néanmoins, tout comme il existait un prequel à Idol Time Pripara, Pripara, il existait également une série parallèle à Pripara, que dis-je ? Un avant Pripara. Une naissance qui a insufflé son naissance à Pripara. Yama da des. C'est exactement ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on vous présente la saga des Prêtiré Vim. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme pour Pripara, à la base, c'était un jeu d'arcade. Je crois avoir trouvé la réponse à une de tes anciennes interrogations. Comment c'est possible qu'il s'est fait un animé aussi long à partir d'une borne d'arcade ? Et c'est quoi la réponse ? La drogue. De la bonne drogue. Prêtiré Vim a d'abord été adapté en manga, en deux séries de respectivement trois et deux volumes. Avant d'être adapté en animé par le studio Takatsuno Productions à partir de 2011. Comme dit précédemment, l'animé est en 164 épisodes. 51 épisodes pour Aurora Dream, Dear My Future et Rainbow Live. Et 11 épisodes pour Prêtiré Vim All-Star Selection. On aura également le droit à un film si on ne compte pas les King of Prism. Pour cette voici, on va vous présenter les quatre spin-offs existants. Continuez à penser que c'est une idée débile de présenter les IQL, mais bon, reste dans ta connerie. Prêtiré Vim Aurora Dream pose les bases de l'univers. Dans cette saga, une discipline artistique excelle plus que les autres. Le prisme chaud. Un prisme chaud se passe sur la glace. Oui, moi aussi ça m'a étonné vu que je viens de Pripara, mais en vrai on s'y fait très vite. Ce qui fait la beauté et la popularité de ces choses, c'est évidemment la danse, le chant, les cou... BUSHIT ! Qui en fait la popularité, du moins surtout dans Aurora Dream et Rainbow Live, ce sont les Prism Jump. Si vous venez de Pripara, imaginez les making dramas entre 3 et 12 secondes et qui sont à la base un saut. C'est plus ou moins ça. Quant à si vous ne voyez toujours pas ce que ça peut donner, voilà ce qui fait l'intrigue d'Aurora Dream. Ce que vous venez de voir, c'est le légendaire Prism Jump, l'Aurora Rising. Un saut si magnifique qu'il a permis à Kanzaki Sonata de devenir une Prism Queen, soit la plus haute distinction dans le monde du prisme chaud. J'espère que vous n'êtes pas allergique au prisme, parce que vous allez en bouffer. 12 ans plus tard, le Prêtitop, une agence d'idole affiliée avec le magasin Prism Stone, qui d'ailleurs est tenu... Oh, c'est du spoil. Bref, le Prêtitop cherche de nouvelles idoles pour les prismes chauds. Parce que leur idole en vogue, leur idole phare du moment, ta Camine est mignonne, elle a pas trop envie de faire des prismes chauds. C'est donc à ce moment qu'arrive Haruné, Aéra. Si nous devions décrire Aéra en 3 mots, ce serait débile, en beauté, vêtements, et en quoi c'est une description ? Aéra est fan de mode et de vêtements, à tel point qu'elle peut entendre les vêtements chanter. Wow, c'est quoi le numéro de ton dealer ? Votre attention s'il vous plaît, je vous demanderai d'accueillir l'élément déclencheur le plus pourri de l'histoire. Après une série d'événements tous plus débiles les uns que les autres, Ah, vous me croyez pas ? Aéra a tenté de faire un prisme jump pour se rétamer devant ses frères et sœurs. Attends, Nonne Manaka s'est dédoublée ? Elle s'est retrouvée à porter une robe gâteau aux fraises, et elle s'est fait virer d'une boutique de vêtements parce qu'elle est changé les modèles exposés. Ce qui nous amène au moment propice. En effet, à ce moment précis, Aéra découvre la boutique Prismestone. Et elle tombe nez à nez à la vitrine avec cette magnifique tenue de Prismestar. Incroyable. Elle se voit déjà la porter. Alors qu'elle connaissait même pas les prismes chauds il y a 35 minutes. Mais le pire reste à venir. Parce que dans sa débilité, elle s'est imaginée faire un prisme jump. Du moins, le mouvement du prisme jump. Mais elle l'a vraiment fait. En temps normal, ça ne pousserait pas de problème, tu fais ce que tu veux. Mais pas quand t'as une Amamiya Rizumi qui te fonce dessus. Qui s'est vue, elle aussi, obligée d'imiter le mouvement d'un prisme jump pour éviter Aéra. Mais comme par hasard, cette scène a lieu pile poil sous les yeux de Jun Takigawa. Le recruteur et assistant de la présidente du Pretty Top qui passait par là. T'empêche, tu me déçois beaucoup, je faisais que tu pouvais mieux faire avancer l'intrigue que ça. Hum, t'as pas tort pour le coup, c'est vrai que l'Era. Bon, vous imaginez la suite ? Non ? Jun va kidnapper Aéra. Alors non, c'est pas du kidnapping, mais à peu de choses près. Jun va emmener Aéra faire ses débuts d'idole à la place de Mion. Elle n'a même pas dénié se présenter à son propre prisme jump. Mais comme par hasard, Rizumi va aussi s'y présenter. Et d'elle-même. Putain, t'es chiant. Pour le coup, je me dédouane totalement. C'est utile à la suite de l'intrigue. Vous êtes assez face palmé ? Non ? Tant mieux. Durant les trois ans qui se sont écoulés après Aurora Dream, le Pretty Top s'est bien développé et devenu une école d'idoles à part entière. Elle garde quand même ses deux trios d'idoles célèbres, les Collings et les... trois autres. Mais quelle transition ! Justement, les trois autres faisaient un concert et pendant... Faites place à la numéro 1, Agia Mia. Elle a débarqué comme ça, de nulle part, et elle a proclamé qu'elle battrait la prisme queen du Mugen Hug Eternal. Si vous n'avez pas compris, il n'a juste pas nommé le personnage d'Aurora Dream. Il a juste dit le nom du sceau qu'elle a réussi à faire. Une seconde, la personne dont on parle, elle est en train de faire un concert. Comment est-ce que Mia a pu proclamer ça ? Facile, Mia a sauté sur la scène juste à la fin du concert. Mais c'est du génie ! Ah bien sûr ! Faut quand même pas déconner, juste après, Aseshi Kyoko, la présidente du Pretty Top depuis Aurora Dream, a fait venir Mia dans son bureau pour l'engueuler. Évidemment, Mia, elle s'en fout un peu. C'est pas une engueulade qui va l'arrêter dans son rêve. Et là, l'idée de génie, June propose qu'elle rejoigne la Pretty Top School, qu'elle puisse battre. On va passer sur les aventures de Mia pour parler un peu plus d'intrigue. Il faut savoir que dans Dear My Future, il existe quelque chose de différent que les simples prismes jump. Le prisme act. Si vous avez déjà vu Pripara, un prisme act ressemble beaucoup à un making drama. Et si vous voulez un exemple, celui de Takamine Mion. Il se compose d'une succession de ses voyages autour du monde. Elle a du fric, Mion. Et comme dans Aurora Dream avec l'Aurora Rising, il existe un prisme act légendaire. Qui n'a jamais été fait auparavant, et qui devait révolutionner le divertissement. C'est à cause de ça, la merde, dans l'anime Time 90 ? Ce prisme act se nomme... Je déteste les spawns. Rainbow Live est déjà un peu plus du côté Pripara de la force. Pour commencer, dans Spin-Off, on suit l'histoire d'Ayase Nao. Happy Nao ? Au passage, on en est où sur l'échelle de la drogue avec Nao ? Elle voit les couleurs des musiques. Nao est en 8ème année d'école, l'équivalent de la 3ème pour nous. Et elle doit faire un stage en entreprise d'un mois minimum. Côté travail, le rêve de Nao, ce serait de diriger une boutique aussi branchée que le Geo Crown. Comme par hasard, un prisme stone est ouvert dans sa ville. Et il recherche un manager. Oh, mais pourquoi Nao n'irait pas candidater ? Mais tu penses qu'elle allait faire quoi, planter des champignons ? Nao a sauté sur l'occasion. Elle a participé à l'audition avec une blinde de personnes dont on s'en bat les steaks, sauf Beru Reynjoji. Beru fait partie d'Edel Rose, une très prestigieuse école de Prism Stars. Et c'est la numéro 1 de cette école. Pourquoi c'est la numéro 1, me demanderez-vous ? Dans Rainbow Live, le nombre de sauts effectués par une idole est très important. Par exemple, Amu Juné, la prisme queen actuelle et la détentrice du record, a fait 4 sauts durant le même concert. Et Beru est à 3 sauts d'affinée. Quant à Nao, c'est personne, elle sait même pas faire de prisme show. On est vraiment bien parti. Tu peux m'expliquer comment ça va se dérouler du coup cette fois ? Alors, ça, ça va être un peu compliqué. Lorsqu'une idole se change de tenue avec ses petites prisme stone, elle rentre dans ce qu'on appelle le prisme world. Ce prisme world est quand même un peu plus grand qu'une garde-robe. Et il est habité par pas mal de choses. Dont des personnes comme Riné, qui sont chargées d'amener l'éclat du prisme dans les différents mondes. Je vais le mire ! Écoute, théâtre, Riné est tombé dans un monde où l'éclat du prisme est en train de disparaître et pouf ! Peu de Riné. Entre temps, Naru est sortie de chez elle pour aller à l'entretien. En chemin, elle tombe sur un oeuf qui éclot devant elle pour laisser sortir ce truc. Elle s'appelle Loveline. Que moi qui trouve pas ça normal ? Non, mais à force, on est habitué. Revenons sur l'audition. Sur le plan sérieux, Beru est loin devant Naru. Ça, c'est sûr. Mais sur le plan prisme show, Naru a un avantage comparé à Beru. Le prisme live. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé, c'est con ? Le prisme live n'est effectuable que sous certaines conditions. Le cœur de la prisme star doit être heureux. Ça ne veut absolument rien dire. Elle doit porter un 7th chord. C'est une tenue un peu spéciale. Et il y a aussi d'autres choses dont on ne parlera pas. Souci, en dehors du fait qu'elle ait réussi un prisme live dès son premier show. Ça sans même connaître la chorégraphie de la musique à la base. C'est qu'il y a Riné, qui s'est ramené en plein milieu et qui a commencé à danser avec Naru, à faire un petit prisme live et qui a fait 4 sauts devant tout le monde. Normal. Ouais, à part ça, parce que bon, Miya s'en est pas trop mal sorti, hein, en arrivant devant tout le monde comme ça. Grâce à cette intervention impromptue de Riné et le fait que la manager ait pas trop, trop apprécié le fait que Riné fasse 4 sauts devant tout le monde, Naru a le poste. Et ça, avant même que Beru ait le temps de passer. Waouh. Naru a manager, d'ailleurs, ça va être très drôle à voir. All-star Selection. Le nom parle de lui-même, mais il y a quand même un petit truc en plus. C'est une pub à part entière pour Préparat. Vu que dans cet anime, on suit une future idole qui va bientôt faire ses débuts. Lala Manaka. Originalité sur le côté. Et pour faire ses débuts, elle est coachée par Harune Aira, Agui Amiya et Naru Ayase, qui lui donnent des conseils en s'appuyant sur leur expérience respective. Et c'est tout. Ouais, tu t'attendais à quelque chose de plus ? Que peut-on dire sur ce joyeux bordel qui est Préty Rivine ? En tant que prédécesseur de Préparat, il pose quand même bien les bases, même si ça sent que le concept est différent. Néanmoins, il reste quand même extrêmement brouillon. Et ça se voit. Par exemple, l'intrigue dans Aurora Dream, elle est pas mauvaise. Et le développement est tellement mal géré juste en comparaison avec Dear My Future et Rambo Live. Et même plusieurs propositifs à relever dans l'anime, cependant. Déjà, comme dans Préparat, l'intrigue avance même quand elle est mal faite. Et souvent d'une manière... Hum... Voilà, quoi. Mais l'intrigue avance. Voilà. L'animation reste un bon point qu'il faut prendre en compte. Et étonnamment, cet animé, malgré l'intrigue qui est mal gérée, reste toujours assez cohérent dans sa ligne. Surtout dans le sens qu'il prend pour se développer. Même si, je le répète encore une fois, Aurora Dream, ils ont pas aussi bien géré que juste après Dear My Future. Où c'était vraiment bien mieux géré. Ensuite, un autre point de positif, c'est ce qu'ils ont fait pour Rambo Live. Ils ne suivent pas les deux précédents. On a quand même des référents, genre une peinture qui représente Takamine Mion, une phrase qui est utilisée par l'un des personnages qui est une phrase reprise d'Ayumi de Dear My Future, ou encore un putain de membre d'Ukary Big Benz de Préparat. Qu'est-ce que tu fous là, Cosmo ? Bref, pour cette fois-ci, le système de notation sera un poil différent. Chaque spin-off a été noté séparément, avec des notes qui étaient bien plus larges que d'habitude. En gros, les points vont de 0 à 1, mais je peux mettre des 0,627 si je veux. Et la moyenne de toutes ces notes arrondies au plus proche donnera la note pour Préparat. Pour Aurora Dream, on part sur une note de 4,85. C'est l'intrigue qui fait perdre des points. Comme je l'ai dit, elle n'est pas mauvaise l'intrigue. Bien au contraire. Elle est mal gérée dès le début et elle met beaucoup trop de temps à démarrer. Pour Dear My Future, c'est un 4,95. Là, j'en veux au background de Dear My Future parce que l'intrigue était mieux gérée, mais l'idée est arrivée un peu lentement, mais un peu plus rapidement quand même que dans Aurora Dream. Mais ils ont repris toute la base d'Aurora Dream à tel point qu'on a tous les personnages principaux d'Aurora Dream qui sont là presque tout le temps. Rainbow Live, lui, c'est un 5 étoiles. J'ai rien à dire sur Rainbow Live. Je le trouve bien meilleur que les deux autres, personnellement. All Star Selection, c'est un 4,3 étoiles pour All Star Selection. Le 0,3, c'était 0,33, mais je préfère mettre 0,3, vient simplement du fait qu'il n'y a pas d'intrigue vraiment propre. En fait, ça se concentre sur le fait de former Lala en prenant des épisodes de chaque Prêt-Tierry Dream et en les mettant pendant les 20 minutes. Et ensuite, en faire un débrief avec Lala et les trois autres personnages. C'est pas non plus très intéressant. C'est sympa ce qu'elles disent avant et après. C'est toujours drôle. Puis, on peut se poser des questions. On peut se poser des petites questions, notamment à propos de Lala, puisqu'elle répète plusieurs fois qu'elle est le centre, donc la personne au centre, de All Star Selection. Est-ce que ça veut dire qu'elle est au centre du groupe de All Star Selection, donc que dans la suite de Prépara... Enfin, s'il y a une suite à Prépara, on en reparlera après. Elle sera dans le groupe légendaire, j'en sais rien, qui nous fait qu'au total, on a 4,775 étoiles pour Prêt-Tierry Dream. Arrondi au supérieur, ça donne 5 étoiles pour Prêt-Tierry Dream. Voilà, c'est tout pour ce 89e épisode d'Anime Time. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez plus animé comme la saga Prêt-Tierry Dream, avec le petit i en haut à droite, vous appuyez sur le plus un et si vous en voulez moins, vous appuyez sur le moins un. Si cette vidéo t'a plu, tu peux comme d'hab la liker, partager la vidéo, t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Reddit ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve le 30 mars pour le 90e épisode d'Anime Time. Ciao !